Actu Météo, revoir le bulletin du jour. Une seule adresse, alpes.france3.fr Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce 19-20. Au sommaire du journal des Alpes, ce soir, ce coup de théâtre dans l'affaire Air-Cocaïne. Les deux pilotes français, originaires du Rhône et de l'Isère, ont fui la République dominicaine et sont arrivés en France samedi dernier. Une évasion applaudie par le comité de soutien des pilotes et leurs familles. Tiffen Honoré sera en direct d'Autran dans le Vercors, où se trouve Bruno Odos actuellement. La colère du maire de Roussillon en Isère et celle des parents d'élèves dont l'école a été saccagée le week-end dernier. Tous ont retroussé leur manche aujourd'hui afin que l'établissement puisse accueillir les enfants pour la rentrée. Et puis nous ouvrirons le deuxième volet de notre série sur les cristalliers du Mont-Blanc. Un métier difficile et rude qui est aussi tributaire du réchauffement climatique. Verna Sacky vous présentera l'édition nationale à 19h30. Elle reviendra sur la folle épopée des deux pilotes de la fameuse affaire Air-Cocaïne et ses conséquences internationales. Deux hommes qui ont réussi dans des circonstances qui restent troubles à s'évader pour revenir en France. Il sera également question de chagrin et de recueillement à l'occasion d'un hommage républicain rendu aujourd'hui aux 43 victimes du tragique accident de Puisseguin. François Hollande et Emmanuel Valls sont allés sur place au chevet des familles et des élus locaux partager leur douleur et leur promettre la vérité. Dans les Alpes, cette affaire Air-Cocaïne fait grand bruit tant elle soulève de questions. Et nous avons appris cet après-midi que Bruno Odos, le pilote iséroi qui habite le Vercors, est bel et bien chez lui à Autran. Alors, vous êtes sur place, Tiffaine Honoré. Avez-vous pu rencontrer ou apercevoir Bruno Odos qui se cache depuis plusieurs jours maintenant ? Oui Daniel, écoutez, nous avons pu échanger quelques mots furtivement avec Bruno Odos. Il a préféré ne pas s'exprimer face caméra. Il est ici chez lui, dans sa maison d'Autran, avec sa famille après une longue séparation. Le pilote s'est dit soulagé d'être de retour parmi les siens, mais surtout très fatigué. Bruno Odos est arrivé il y a quelques heures seulement et il espère se reposer. « Je veux préserver ma santé », nous a-t-il expliqué. Loin de l'agitation, ils valent maintenant attendre une première convocation éventuelle de la justice française. Rien n'est sûr quant au déroulement de la procédure. Mais tout cela, ce sera pour plus tard, après avoir passé enfin un moment avec sa femme et ses enfants. Merci Tiffaine. Et on a appris ce soir que la République dominicaine se prépare à lancer un mandat d'arrêt international à l'encontre des deux pilotes. Et puis Bruno Odos, on vient de l'apprendre également, sera en direct du journal de France 2, tout à l'heure, à 20h. Retour sur la journée maintenant. L'Isérois, Bruno Odos et le rhodanien Pascal Fauret ont donc quitté la République dominicaine en douce, alors qu'ils étaient assignés à résidence en attendant leur procès en appel pour trafic de stupéfiants. Bénéficiant de complicité, ils ont réussi à déjouer l'interdiction de quitter le territoire qui leur était imposé. Une exfiltration minutieusement préparée. C'est Damien Borelli. Depuis leur condamnation le 15 août dernier à 20 ans de prison pour trafic de cocaïne, Bruno Odos et Pascal Fauret étaient sous contrôle judiciaire en République dominicaine, mais libres de leur mouvement en attendant leur procès en appel. Il y a quelques jours, les deux anciens pilotes auraient prétexté une balade touristique en mer accompagnée d'un euro-député français, Emmerich Choprade, et d'un ancien militaire, avant d'être récupéré par un bateau plus important. Après plusieurs jours de navigation, le commando aurait accosté sur l'île de Saint-Martin, puis décollé pour la France samedi grâce à des passeports fournis par d'ex-agents de la DGSE. Selon leur avocat, les deux pilotes sont rentrés pour retrouver leur famille, se soigner et se défendre. Ils se doivent de se comparaitre devant la justice française. Ce sont deux anciens militaires, deux anciens militaires qui ont servi la France, qui ont risqué leur vie pour la France, qui ont porté l'arme nucléaire pour la France, et donc ils respectent avant toute chose la justice de leur pays, la justice française. Et c'est pour cela qu'ils sont revenus pour crier leur innocence devant la justice française. L'Isérois Bruno Odos et le rhodanien Pascal Fouret avaient été arrêtés le 19 mars 2013 avec deux autres Français sur l'aéroport de Punta Cana, après que les douaniers dominicains aient découvert 680 kg de cocaïne dans le Falcon, qu'ils s'apprêtaient à piloter jusqu'à Saint-Tropez. Incarcérés durant 15 mois, puis assignés à résidence, les deux hommes ont toujours clamé leur innocence dans cette affaire où les zones d'ombre ne manquent pas, tant du côté des autorités politico-judiciaires dominicaines que de la société qui avait affrété le Falcon. Le procès des quatre Français avait été reporté à de nombreuses reprises, avant leur condamnation en août dernier. Et à Autran, ce matin, la nouvelle a fait, vous l'imaginez bien, le tour du village à grande vitesse. La famille et le comité de soutien ont toujours été très actifs depuis leur arrestation en mars 2013, vous l'avez entendu. Cette évasion a été perçue comme un grand soulagement là-bas, comme en témoignent ce reportage de Tiffaine Honoré et d'Ille Brant. Le 15 août dernier, il était condamné à 20 ans de prison en République dominicaine. Aujourd'hui, il est de retour en France. Pour les frères et sœurs de l'Isérois Bruno Odos, cette fuite organisée est un immense soulagement, mais aussi une surprise, selon leurs mots. J'y croyais pas, donc j'ai mis la télé, parce que mes amis m'ont appelé en disant « Regarde la télé, on parle de ton frère, ils sont rentrés ». J'étais heureuse comme tout. J'ai trouvé ça magnifique. Il y a sûrement des gens qui sont allés le chercher, je trouve ça. Merci, merci les gens qui sont allés les chercher. Quoi qu'il en coûte, c'était le mieux qui puisse arriver. En se soustrayant à la justice dominicaine, Bruno Odos devrait maintenant faire face à la justice française, une démarche qui redonne de l'espoir à son frère. Moi j'espère qu'ils seront lavés de tout soupçon dans cette affaire, parce qu'ils n'ont fait que leur travail, on n'a rien à leur procher, ils ont fait tout ce qu'il fallait dans les règles de l'art, et ils se sont fait piéger tout bêtement par un pays dans lequel on ne peut pas avoir confiance. Point. A son domicile, dans le village d'Autran, sa famille préfère rester discrète et ne pas parler aux journalistes. Mais dans les rues encore calmes de la commune, la nouvelle a déjà largement circulé. L'équipe de soutien du pilote est plus que jamais mobilisée. Oui, c'est un soulagement, mais on sait qu'il faut quand même que ça aille jusqu'au bout pour qu'ils soient innocents. Et parce que nous, on est quand même persuadés de leur innocence. Je ne m'y attendais pas du tout. Et un peu triste quand même, parce que moi j'aurais souhaité que ce soit un retour différent, qu'il soit reconnu innocent par la République dominicaine, parce que c'est le cas. Et nous, on les a soutenus parce qu'on connaît bien Bruno, c'est un enfant du pays, on connaît la famille, et on connaît aussi la moralité de Bruno, ses exigences. Je suis très content qu'il soit là. Au moins ça va bouger, ça va avancer, parce que ça n'avançait pas. En attendant de le revoir en chair et en os, ses soutiens pensent déjà organiser une fête pour célébrer son retour. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir, en tout cas, sur les répercussions dans notre région de l'affaire Air-Cocaïne et cette double évasion des pilotes en Alpin. Je vous invite également à cliquer sur notre site alpes.france3.fr pour y retrouver tous les aspects de cette affaire, et notamment un dossier complet sur le parcours et le profil des deux pilotes. Nous vous en parlions hier déjà, une école de Roussillon dans le Nord-Isère a été littéralement saccagée le week-end dernier. Une enquête est en cours depuis la plainte déposée par la mairie. Après l'incompréhension et la colère, l'heure est au nettoyage pour permettre la réouverture de l'établissement lundi prochain. Nicolas Elandaloussi et Dominique Bourget. Elle est montée dans les étages et redescendue dans la partie maternelle. Elle se passait par l'élémentaire pour revenir dans la maternelle. Ils, ce sont les auteurs de ce saccage dans une école de Roussillon ce week-end. Peinture sur les murs et les vitres, joies et fournitures scolaires renversées, mobilier dégradé, la scène est à peine croyable. Je trouve tout à fait anormal qu'on puisse s'attaquer aux jeunes, aux enfants, aux valeurs de la République. C'est la base de tout, l'école. Alors si on commence à s'attaquer à l'école, qu'est-ce qui va rester après ? Donc pour moi, c'est hors de question de laisser passer des choses comme ça. Je suis très en colère parce qu'on s'attaque à un lieu où les enfants sont censés vivre, enfin vivre plus de temps à l'école que chez nous, proprement dit. Donc on touche au lieu de vie d'un enfant, un lieu où il est censé apprendre, s'ouvrir à la culture et on détruit tout à néant. Pour effacer les stigmates d'un tel carnage et permettre aux 300 élèves de réintégrer les locaux lundi, plusieurs jours seront nécessaires. Alors tout le monde s'y met, même les parents d'élèves. Ils sont une dizaine à nettoyer et sauver, ce qui peut encore l'être. Quand j'ai été informée que l'école a été dégradée, la première chose que je me suis dit, c'est s'il faut donner un coup de main, je viendrai. On a fait marcher le réseau autour de nous, on est des mamans très solidaires de cette école et dès qu'il y a quelque chose, on arrive. Pour le maire, hors de question de laisser de tels agissements se produire dans cette commune de 8000 habitants, où la vie est paisible, il a donc porté plainte. Je demande à ce que les responsables soient recherchés de ces actes de vandalisme et surtout qu'ils soient punis, qu'ils aient n'importe quel âge. Parce que s'il n'y a pas une sanction quand on retrouve ces personnes, et si on est trop laxiste, on n'y arrivera pas. L'enquête a été confiée à la gendarmerie de Roussillon. Quant à la commune, elle devrait se doter de ses premières caméras de vidéosurveillance d'ici quelques mois. Une résidence de tourisme de 5 étages en partie détruite par le feu à Méribel en Savoie. C'était hier à 18h, vers 18h. Le feu est parti de la toiture qui a cédé. Il s'est ensuite propagé aux 2 étages supérieurs. Aucune victime et 26 appartements sont endommagés. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés toute la nuit pour venir à bout du sinistre. Manuel Valls a donc épinglé 36 communes qui ne respectent pas leurs engagements en matière de construction de logements sociaux. Dans nos 3 départements alpins, elles sont 2 à figurer sur la liste. Colonge-Sous-Alève et Saint-Jorioz, toutes les 2 en Haute-Savoie. 2 mauvais élèves qui font pourtant preuve de bonne volonté. Constat à Saint-Jorioz, Marion Feutry et Maxime Kemmellert. Dans cette résidence, des habitations pour propriétaires privés ainsi qu'une dizaine d'appartements à loyer modérés. Ce sont les derniers HLM sortis de terre à Saint-Jorioz. Un bien rare dans cette commune qui compte 6 000 habitants et seulement 230 logements sociaux. Pour avoir maintenant un HLM sur Saint-Jorioz, c'est un peu dur. Même sur un site, d'ailleurs. Mais bon, après, moi, si j'avais fait ma demande sur la commune de Faverge, par exemple, je devais avoir tout de suite. Mais sur Saint-Jorioz, c'est un peu déficit d'avoir un impact. 2 ans d'attente pour cette locataire, car la commune est en déficit de logements sociaux. Elle n'en compte que 8,5%, bien loin des 25% imposés par la loi. Problème, impossible de bâtir de nouveaux HLM depuis que le plan local d'urbanisme a été annulé en 2010. En 2010, on est revenu à un vieux document d'urbanisme, à de vieilles règles qui avaient été établies dans les années 90 et qui ne sont pas du tout adaptées, qui ne faisaient pas obligation aux constructeurs, aux promoteurs de réaliser des logements sociaux. Donc voilà, il y a eu cet impasse juridique. Résultat, la commune figure parmi les mauvais élèves et doit s'acquitter d'une amende de 166 000 euros. Et le préfet pourrait lui-même intervenir pour préempter des terrains si la municipalité n'affiche pas sa bonne volonté. La volonté politique du conseil municipal de Saint-Jouriau, c'est d'accueillir quand même une nouvelle population, d'accueillir des jeunes. Et le logement social répond à cette exigence. Donc c'est à partir de novembre 2015, cette année, en fin d'année, qu'on va approuver un nouveau document d'urbanisme qui va pouvoir mettre en place des programmes, des actions en faveur du logement social. Autre difficulté pour la commune, le prix du foncier qui s'envole est la volonté de préserver espaces naturels et terrains agricoles. Saint-Jouriau n'est pas la seule commune à ne pas respecter ses engagements. Pour une demande de logement social, 18 000 dossiers sont en attente en Haute-Savoie. Pour rappel, les chiffres du chômage du mois de septembre sont tombés hier avec une baisse significative de 0,7% à l'échelon national. En Isère-Lambélie est confirmée avec une baisse de 2,1% du nombre de chômeurs. Même tendance en Savoie avec une diminution de 2,5%. En revanche, le taux de chômage en Haute-Savoie est en très légère augmentation. 0,1%, pas de baisse dans ce département. Un proche du Dalai Lama est en visite chez nous cette semaine. Géchet Lama Abé Rinkpoche est invité à Grenoble par l'association Alpimalaya qui parraine des enfants aux Anscars depuis maintenant une quinzaine d'années. Une association créée par Catherine, une femme de chœur et c'est elle qui a fait venir ce personnage haut en couleur. Jean-Christophe Pain et Jean-Pierre Rivet les ont rencontrés. Il est docteur en philosophie bouddhiste. Devenu moine dès l'âge de 7 ans, Abé Rinkpoche est la réincarnation d'un ermite qui survécu aux soldats chinois caché dans l'assa occupé. C'est Catherine qui a invité ce proche du Dalai Lama. Elle a fondé l'association Alpimalaya après un voyage qui l'a transformé. C'était aux Anscars, le petit Tibet, en 98. Écoutez, j'ai découvert la choix, pas du tout la pauvreté. Mais ce pays n'est pas pauvre, ce pays riche, incroyable. C'est des gens qui sont heureux, qui ne s'occupent pas de ce qui va se passer dans 50 ans où ils seront peut-être obligés de quitter leur pays à cause du changement climatique. Ils ne s'occupent pas de ce qui était dans le passé. Ils vivent le jour. Alpimalaya parraine 130 enfants, notamment dans le village Zanskari de Tangso. À plus de 4000 mètres d'altitude, Catherine et ses amis ont reconstruit l'école. Ils tentent d'accompagner les villageois dans leur marche vers le progrès. On voyait une civilisation arriver à qui ils ne s'étaient pas accoutumés. Et on a dit qu'on peut encore leur donner suffisamment d'informations et de changements légers pour que, quand ils seront devant le choix, ils pourraient faire le bon choix. L'invité de Catherine, Abbé Rinpoche, donnera deux conférences cette semaine à Grenoble. Comment transformer les événements difficiles en expériences positives ? Comment vivre heureux dans la société actuelle ? Malheureusement, les Européens sont à l'aise matériellement, mais spirituellement, c'est une autre histoire. Nous, les Tibétains, pouvons donc les aider sur le plan spirituel. C'est un partage. C'est vraiment des gens qui peuvent nous donner énormément de choses. Moi, je n'ai plus reçu que j'ai donné. C'est mon avis sur la question. Catherine ajoute, quand je serai malade, j'irai finir ma vie là-bas, aux Anscars. C'est un bel endroit pour mourir et peut-être pour revivre. La suite de notre feuilleton sur les cristalliers du massif du Mont-Blanc. Aujourd'hui, Dominique et Xavier, vous avez fait connaissance hier, ils nous emmènent à la recherche des fameux quartz fumés. Mais vous allez voir que les efforts ne paient pas toujours dans cette passion, surtout quand le réchauffement climatique vient jouer les troubles faites. Jordan Guéant, Maxime Kéméner. C'est assez dur ce matin. Les journées sont longues. Souvent, on s'est retrouvé à partir à 3h, 3h30 du mat' et puis faire 17h de course dans la journée et puis rentrer à 9h30 dans le soir. On est au pied de la face nord de Pierre-Joseph. Grande face, toute fracassée. Il y a presque 10 ans, quand je suis venu ici, pratiquement toute la face était en neige et moi je l'avais toujours connue en neige. Pierre-Joseph, l'une des tanières de Dominique. Une paroi escarpée abrupte, mais riche en four. Ces trous où se nichent les cristaux. Pourtant, revenir ici est une déception. L'été a laissé des traces des crevasses profondes de 200 mètres. C'est une mauvaise surprise parce que ça fait 10 ans que j'y passe et pour une fois, cette année, ça ne passe pas. Donc, le réchauffement climatique est très marqué cette année. Le réchauffement climatique joue en profondeur. Il va chauffer la roche très profondément et puis il va faire des nouveaux éboulements et faire des nouvelles découvertes. Aujourd'hui, les glaciers ont énormément baissé. Ça découvre des zones que même les anciens n'ont pas vues et ça nous permet aussi de découvrir des choses. Ça me fait remonter avec le sac. C'est ça la vie de cristallier. On descend, on remonte, on charge. Et c'est reparti. Une montagne chamboulée. Des endroits désormais inaccessibles quand d'autres se découvrent. Sur le chemin du retour au bord du glacier, un bloc de granit attire l'œil des cristalliers. Voilà, tu peux travailler tranquille. Deux semaines plus tôt, il était encore pris dans la glace. Alors, c'est pas très gros. Mais là, on a une petite pointe blanche, bien finie, pas un coup. Belle couleur, belle brillance. Toute la partie principale du four devait se situer là. Et avec l'érosion, comme les parties du four sont en fait fragilisées, la partie principale avec le glacier est partie. Le four, c'est le lieu géologique où les minéraux se forment, donc entre 15 et 20 km sous terre. et les poussées du massif ont fait que les minéraux sont expulsés en altitude. Une fois qu'il a été travaillé, une fois qu'il a été vidé, une fois que la nature l'a vidé, que l'érosion l'a vidé, un four ne repousse pas. Il n'y a pas de nouvelle cristallisation dans ce four. C'est bien cristallisé, mais plafond en bas, mais c'est pas mûr, dommage. Chez les cristalliers, les efforts et le travail ne paient pas toujours. Reste alors le plaisir d'une expédition. On redescend à la maison ? Il y en a marre pour aujourd'hui ? L'espoir d'une belle trouvaille, demain peut-être. Sport avec une belle soirée de hockey sur glace en perspective. Trois matchs sommés ce soir pour se qualifier en quart de finale de la Coupe de France. Morzina Vorial-Egier reçoit Briançon, Chamonix accueille Dijon et Grenoble attend les rapaces de Gap de pied ferme. Sur place à la patinoire de Grenoble, Florine Hébat. Le match commence dans environ 45 minutes. Ce qu'il y a de bien en Coupe de France, c'est que tout le monde a sa chance. Ces huitièmes de finale vont-elles réserver de bonnes surprises aux Isérois ? Sur le papier, ça paraît difficile, car on le sait, Gap est un petit peu la bête noire des brûleurs de loups cette saison. Nul doute que les grenoblois n'ont pas oublié leur élimination en Coupe de la Ligue début octobre face à Gap. Alors, ils auront peut-être à cœur de se racheter ici devant leur public. Et ce soir, à Pôle Sud, il va falloir s'arracher pour passer la barre des quart de finale et pas seulement à Grenoble. Morzina Vorial-Egier a aussi une carte à jouer en recevant ce soir Briançon. Quant à l'équipe de Chamonix, elle reçoit Dijon. Quoi qu'il en soit, après cette soirée, les perdants de ces trois rencontres seront définitivement sortis de la compétition. Conclusion, bilan demain. C'est la règle en Coupe de France. Merci, Florine Hébat. Depuis la patinoire de Grenoble, où s'est déroulé aujourd'hui le Nordic Day, organisé pour la troisième fois par le team Grenoble-Isère. Une journée pour faire découvrir le biathlon aux jeunes grenoblois avec la participation de 13 MJC. C'est pas rien de l'agglomération. Marie Chambrial, Anne Ployard. Vous visez dans l'œilleton ici, là dans le ring, ça s'appelle. Vous faites vos cinq tirs et le but, c'est que vos cinq cibles deviennent blanches. Cyril Gaillard est champion de France de sprint et a participé au JO de Sochi. Mais pour la journée, il est entraîneur de biathlon. Il initie ses rats, Yanis et leurs copains venus du plateau Mistral. Les conseils sont vite assimilés. Il y a deux boutons, un pour charger, un pour, je ne sais plus en fait, et un autre pour tirer. Et là-bas, il y a un à cinq et il faut les viser. En fait, il faut arrêter de respirer. Et quand on se respire, ça te fait bouger et on n'arrive pas à tirer. Grâce à cette initiation, Cyril espère séduire de futurs biathlètes. C'est génial si on pouvait leur faire prendre un petit peu goût à ce sport et qu'ils disent à leurs parents, je ne sais pas moi, un week-end, et si on allait faire du ski de fond, aujourd'hui, j'ai essayé à Grenoble, c'était bien. Ça, pour nous, c'est le rêve. À quelques mètres de là, les autres jeunes athlètes découvrent le ski-rou, l'outil incontournable de l'entraînement des fondeurs. Et les débuts ne sont pas forcément évidents. Quand tu n'as pas l'habitude des roulettes, tu as peur et dans les descentes, ça va un peu vite. Du coup, tu es obligé de te servir tes bâtons. Quand tu n'avances pas vite, on dirait que c'est tout toi qui fais. Tu ne roules pas, des fois. Au début, tu ne roules pas, c'est un peu dur. Mais après, après, c'est plus facile. Pour finir la journée, à l'intérieur de la patinoire, les enfants peuvent essayer une activité inédite, le Ice Biatlo. La belle expérience pour tous ces jeunes. Je vous rappelle, pour terminer cette information, les deux pilotes ronalpins qui se sont enfuis de République dominicaine sont en France. Bruno Odos, notamment, l'Iséroi, est rentré chez lui, à Autran, dans le Vercors, où il se repose. Les deux hommes ont souhaité s'en remettre à la justice de leur pays. Voilà des informations qui seront bien sûr traitées dans quelques minutes dans l'édition nationale présentée par Virna Saki. C'est juste après la météo. Quant à nous, on se retrouve demain midi pour un autre journal des Alpes. Merci.